Comment bien prononcer les noms des marques de montres ? Jager-le-Coultre ? Glassout ? Langues et saunes ? Vous avez un doute sur la prononciation ? Lecalibre.com vous rappelle comment prononcer le nom de 13 marques de montres incontournables dans chaque discussion horlogère. Beaucoup des maisons horlogères originaires de Suisse viennent de cantons francophones et portent donc des noms qu'il nous suffit de lire pour en trouver la sonorité. C'est le cas par exemple pour Hublot, Omega, Vacheron-Constantin, Piaget, Beaumet-Mercier ou encore Cartier. D'autres marques comme Rolex ou Tudor ont des origines étrangères mais leurs noms ont fait l'objet de recherches pour pouvoir être facilement prononçables partout sur la planète. Les liens sont d'ailleurs en description pour ceux qui voudraient connaître les histoires de ces marques. Mais plusieurs noms restent mystérieux en termes de sonorité pour les néophytes et parfois même pour les connaisseurs. Voilà un petit rappel de la prononciation de quelques marques importantes avec des sonorités plus ou moins ambiguës. Pour ceux qui resteront jusqu'à la fin, il y aura un petit bonus sur une marque non pas de montre mais liée très étroitement au monde de l'horlogerie et qui voit elle aussi son nom bien trop souvent écourché. Numéro 1, Glashütte original. Glashütte a des origines qui remontent à 1845. C'est également le nom de la ville dans laquelle la marque est née. Cette ville se situe en Allemagne, en Saxe, et elle est considérée comme le berceau de l'horlogerie du pays. Les origines d'une autre marque très connue que nous verrons plus tard dans cette liste viennent également de cette ville qui est un peu l'équivalent allemand de notre Besançon français. Numéro 2, Jacques Hedreau. CEO of Jacques Hedreau. Yes. On ne prononce pas le Z final et on se retrouve donc avec un Jacques Hedreau tout simplement. La marque fut créée en 1738 en Suisse à la Chaux-de-Fonds par un certain Pierre Jacques Hedreau. Elle fait aujourd'hui partie du groupe Swatch. Numéro 3, Breitling. Bienvenue sur le stand de Breitling pour cette édition 2015 de Basel World. Breitling fut fondée en 1884 à Saint-Imier en Suisse par Léon Breitling. Elle est aujourd'hui basée à Grenchen, toujours en Suisse. Elle s'est toujours concentrée sur la confection de montres de plongée et de montres d'aviateurs dont certaines sont devenues des icônes du monde horloger. Numéro 4, Gégère Lecoultre. Catherine Reigné, CEO de Gégère Lecoultre. Gégère Lecoultre fut fondée en 1833 au Sentier en Suisse par Antoine Lecoultre. La marque fait partie du groupe Richemont depuis l'an 2000. Elle a remporté plusieurs titres internationaux au fil de son développement, dont le record du plus petit mouvement du monde et celui de la montre avec le plus de complications du monde. Mais elle peut également se targuer de faire partie des noms des marques les plus souvent mal prononcées sur la planète. Numéro 5, Panerai. Le nom complet de la marque originaire de Florence est Officine Panerai en respectant le nom italien. On fait le plus souvent référence à la marque en utilisant uniquement le nom Panerai, nom de famille de Giovanni Panerai qui a fondé la maison horlogère en 1860. Numéro 6, Audemars Piguet. Contrairement à une croyance répandue, on ne prononce pas le E de Audemars avec un accent aigu. On prononce bien Audemars Piguet. La marque Dubrassu, en Suisse, a été fondée en 1875 par Edward August Piguet et Jules-Louis Audemars. Les trois prochaines marques que nous allons voir sont des faux amis. On a souvent tendance à vouloir les prononcer avec des accents anglais alors qu'il ne faut pas. Numéro 7, FP Journe. FP Journe se prononce comme on le lit. C'est son fondateur, François-Paul Journe, qui donna son nom à la marque lors de sa création en 1999. Elle est basée à Genève et se concentre sur les chronomètres à complications multiples. La marque est la seule à avoir remporté trois fois le Grand Prix de l'Aiguille d'Or organisé par la fondation du Grand Prix d'Horlogerie de Genève. On peut noter que bien souvent, on fait référence à la marque en l'appelant simplement Journe. François-Paul Journe est né à Marseille en 1957. Il est aujourd'hui un horloger très respecté. Il dessine et fabrique ses montres de A à Z et est entre autres à l'origine d'une première mondiale, le chronomètre à résonance. Cette montre bracelet contient deux mouvements complets qui se transmettent l'énergie de l'un à l'autre. Les deux balanciers vont se mettre à battre en opposition par l'équilibre naturel des choses. Lorsqu'un mouvement de poignet va faire accélérer l'un des balanciers, l'autre en opposition va ralentir. L'énergie qu'il se renvoie va les faire revenir en synchronisation et ainsi annuler l'effet du mouvement du poignet. Cela permet d'obtenir une extrême précision et de prouver au monde que tout n'a pas encore été inventé ni exploité dans le monde de l'horlogerie mécanique. Numéro 8. Ulysse Nardin. On entend parfois Ulysse Nardine mais la prononciation correcte est bien Ulysse Nardin. Ce nom est tout simplement le nom du fondateur de la marque, Ulysse Nardin. Il donna son nom à la marque horlogère qu'il créa en 1846 au Locle en Suisse. La marque s'est démarquée en se concentrant sur les chronomètres marins et les gardes-temps d'inspiration marine et sous-marine. Elle fait aujourd'hui partie du groupe Kering. Numéro 9. Longines. Longines fut créée en 1832 à Saint-Immy en Suisse par Auguste Agassi. Son nom complet est Compagnie des montres Longines Francillon SA. Elle fait partie du groupe Swatch depuis 1983. Son logo est considéré comme le plus vieux logo inchangé et toujours utilisé par une marque. Numéro 10. Tag Heuer. Et parce qu'on est Tag Heuer qu'on est le plus gros fabricant ou le plus grand fabricant de tourbillons en Suisse de très haute précision. C'est une montre d'abord, commençons par le début, une Tag Heuer, une Carrera. Et à l'intérieur vous avez un tourbillon. La marque Heuer fut créée en 1860 par Edouard Heuer, également à Saint-Immy en Suisse. En 1985, le groupe Tag racheta la marque et créa donc Tag Heuer. Les trois lettres Tag signifient Technique d'avant-garde. La société est aujourd'hui basée à Lachaut de fond et fait partie du groupe LVMH. Nous avons maintenant passé les 10 marques. Il en reste 3 ainsi qu'un bonus. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner si la vidéo vous plaît, d'activer la cloche et de regarder les liens en description pour aller plus loin. Nous allons maintenant parler d'une marque qui fait souvent débat. Mais avant cela, revenons du côté de Glashute. Numéro 11, A Lange und Zonne. On reste donc sur des sonorités allemandes avec A Lange und Zonne. On peut également omettre le A, ce qui donne Lange und Zonne, voire aller à l'essentiel et l'appeler simplement Lange. Fondée en 1845 par Ferdinand Adolf Lange, la maison horlogère A Lange und Zonne sera gérée de père en fils pendant plusieurs générations. La Seconde Guerre Mondiale a bien failli signer sa disparition, mais dès la chute du mur de Berlin en 1989, c'est Walter Lange, l'arrière-petit-fils du créateur de la maison, qui transmettra l'énergie nécessaire à ses équipes pour faire de la marque ce qu'elle est aujourd'hui. Numéro 12, HYT. HYT, The Hydro Mechanical Orologist, est une marque suisse récente créée en 2012, qui se concentre sur des montres novatrices avec un affichage de l'heure utilisant des liquides et non pas des aiguilles. Pour cette marque, vous trouverez plusieurs prononciations possibles. Mais le nom officiel de la marque, utilisé entre autres par l'ancien CEO, Vincent Perriard, lors d'interventions en anglais comme en français, se résume à appeler les trois lettres en version anglaise. La chance qu'on a eue sur ce projet de HYT. My name is Vincent Perriard, I'm the CEO of HYT. Dominique Renault, co-créateur de Renault & Papi S.A. en 1986, et certainement l'un des maîtres horlogers les plus respectés au monde aujourd'hui, a rejoint les équipes de la marque HYT pendant son développement pour apporter son expertise. Pour lui, la marque se prononce tout simplement « Hit ». J'ai été séduit par cette équipe « Hit ». A vous de voir si vous êtes plutôt précis comme l'ancien CEO de la marque, clairement tourné vers un marché international, ou plus décontracté et attaché à la francophonie comme Dominique Renault. Voici une seconde marque qui fait également souvent débat. IWC Schaffhausen. Schaffhausen se prononce avec une sonorité allémanique, Schaffhausen. C'est le nom suisse-allemand de la ville helvétique qui a vu naître la marque en 1868. Le nom de la ville en français est Schaffhausen, mais elle est appelée Schaffhausen lorsqu'on fait référence à la marque, qui fait d'ailleurs partie du groupe Richemont depuis l'an 2000. On fait communément référence à cette marque en l'appelant simplement IWC, mais on entend parfois IWC, voire IWC. Lors d'interviews en anglais, le CEO de la marque, ainsi que le directeur créatif, en parlent en utilisant la prononciation anglaise. On rappelle que ces trois lettres signifient International Watch Company. La marque ayant les origines américaines, la prononciation à l'anglaise peut donc s'expliquer. Quant à IWC, cela provient certainement du fait que la langue parlée dans la ville Schaffhausen soit l'allemand, et que IWC se prononce IWC dans la langue germanique. Lors de discussions en français, nous opterions donc pour un IWC classique. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, et l'option que vous choisissez lorsque cette marque est abordée. Et pour finir, voici notre petit bonus. ETA. Vous avez certainement entendu le nom d'un des plus grands fabricants de calibre suisse prononcé en éplant les trois lettres de son nom tout simplement en français, ETA. Pourtant, la prononciation correcte est ETA. En tout cas, c'est comme cela que le prononcent les membres des équipes de ETA dans leur entreprise en Suisse. Son nom complet est d'ailleurs ETA SA Manufacture Horlogère Suisse. Lors d'interversions anglophones, on entend souvent des amateurs d'horlogerie, voire des experts du secteur, et appeler les trois lettres en anglais, et donc appeler la marque ETA. Si vous connaissez un peu notre chaîne, il se peut que vous nous ayez entendu utiliser la prononciation ETA, ce qui prouve que même des experts comme nous pouvons faire des erreurs. Plus sérieusement, beaucoup de nos sources étant anglophones, nous nous sommes laissés berner par la prononciation, mais en français, il faudrait bel et bien s'en tenir à ETA. Merci d'avoir regardé cette vidéo, dites-nous en commentaire si vous pensez que certaines marques manquent dans cette liste et on se fera un plaisir de les rajouter. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un pouce bleu pour soutenir la chaîne. Allez salut !